D'abord merci beaucoup pour m'avoir donné cette occasion de présenter ce papier qui est en cours d'élaboration et qui porte sur le flair de l'éditeur. Pour l'introduire, cette citation du Bernays Seine, qui est le fondateur des éditions Actes Sud, avec la métaphore « je le humais » en parlant d'un manuscrit. Alors ici c'est d'autant plus piquant que la scène se passe évidemment dans un restaurant. Voilà, je ne vais pas développer la métaphore ici, mais cette métaphore du flair je l'ai retrouvée assez fréquemment pendant mon travail de thèse et notamment en entretien. Et donc je ne l'ai pas approfondie particulièrement dans la thèse, mais c'est de là que m'est venue l'idée et l'envie de creuser le sujet. Alors pourquoi le flair ? Pourquoi cette importance pour l'édition ? Donc c'est un secteur d'activité qui fait partie des industries culturelles, qui se caractérise par ce que CAVES a appelé le « nobody knows ». C'est une industrie de prototype, ce qui veut dire qu'on ne peut pas savoir ce qui va marcher ou non. Donc la question clé dans ces industries, et dans l'édition évidemment, c'est comment choisir ? Comment est-ce qu'on décide, parmi bien souvent une masse énorme de propositions, ce qu'on va finalement mettre sur le marché ? Et le flair apparaît ici. Et alors il peut apparaître parfois comme une façon un peu commode de dire que le succès ne relève pas simplement du hasard ou de la chance, parce que c'est une possibilité aussi. On envoie 100 produits entre guillemets sur le marché, et puis on voit il y en a 1 sur 10 qui marche, et voilà, ça suffit. Mais d'un autre côté, ça peut relever aussi d'une méthodologie, voire d'une recette. Mais là, avec le flair, on explique que ça vient vraiment d'un talent de certains individus. Aujourd'hui pourtant, en tout cas depuis quelques dizaines d'années, le flair apparaît moins valorisé. C'est la citation que je vous ai mise en bas à gauche, puisqu'il est concurrencé par l'utilisation de méthodes d'analyse structurée des marchés, pour réduire le risque éditorial. Mais en même temps, d'autres affirment récemment que si en fait, malgré cette prédominance du flair en apparence, il y a une méthode, mais qu'elle est hypocritement cachée, c'est la citation de droite, par un refus de théoriser, un refus vraiment volontaire de théoriser le succès éditorial, à la différence de ce qui se fait aux États-Unis par exemple. Vous avez des méthodes de rédaction des best-sellers. Donc le flair pourrait jouer un rôle d'écran. Donc, pour résumer, il y a vraiment un intérêt à tenter de faire l'histoire de ce flair éditorial et à retracer sa place dans les conceptions managériales des éditeurs. Alors, pour répondre à cette question, j'ai étudié un corpus de textes, alors qu'il n'est pas du tout exhaustif. Là, je vous ai mis ceux que j'avais effectivement regardés. On peut en trouver d'autres, surtout dans la deuxième partie. Donc, deux sortes principales, des manuels et des ouvrages prescriptifs à destination des éditeurs, et écrits en général par des éditeurs, par des professionnels. Donc là, ça remonte à 1928. J'espère pouvoir en trouver des un petit peu plus anciens, mais bon, c'est un peu difficile. Et puis, des textes de réflexion ou des interviews d'éditeurs avec un contenu réflexif, donc entre 1902 et aujourd'hui. Alors, j'ai utilisé aussi, je ne l'ai pas mis là, mais plus secondairement, des textes rédigés par des non-praticiens, et puis également un peu mes entretiens lorsqu'il y avait un contenu réflexif. D'ailleurs, le titre que j'ai mis pour l'instant au papier, le verbatim, est issu de mes entretiens, et je ne le réutilise pas après. Donc, je vous le dis à ce moment-là pour que vous ne vous demandiez pas d'où ça vient. Donc, un petit point de vocabulaire aussi. Donc, le flair, c'est une métaphore qu'on retrouve souvent, mais évidemment, j'ai utilisé, j'ai regardé aussi, quand on va parler, c'est les termes de nez, voire de pif dans les entretiens. Et puis, également, l'intuition, bien sûr, qui, le terme arrive en fait plus récemment que le flair. Alors, je vais présenter cette histoire en trois points. Vous avez le plan en haut. D'abord, rapidement, on verra que le flair a toujours été considéré comme une qualité clé de l'éditeur, enfin toujours, on verra depuis quand. En second point, le point le plus central, on verra qu'il y a deux conceptions, en fait, du flair qui tracent une démarcation nette entre deux conceptions du métier. Et en troisième lieu, on pose la question de savoir si les nouvelles méthodes d'analyse de marché conduisent à la fin du flair. Alors, d'abord, le premier point, donc, assez rapidement. Donc, le flair, en son sens métaphorique, apparaît vers le milieu du XIXe siècle. Les enquêteurs de la police s'appellent des liniers depuis le tout début du XIXe. Et on a montré que les utilisations des mots « flair » et « flairé » apparaissent vers, entre 1830 et 1870. Ils apparaissent aussi dans les dictionnaires à ce moment-là. Ça correspond, d'ailleurs, avec les transformations qui vont faire prendre à l'édition sa forme contemporaine qui, depuis le XIXe siècle, l'a beaucoup changé au XIXe, mais depuis, elle a finalement, entre guillemets, bien sûr, assez peu changé. Et donc, à partir de 1810 environ, on accole souvent le flair avec… Enfin, c'est considéré comme une qualité des collectionneurs, donc des personnes qui sont capables de détecter les avant-gardes artistiques. Concernant les éditeurs, Bayer, en 1904, évoque… Alors, il dit que les éditeurs qui marchent bien sont ceux qui ont toujours le nez au vent. En 1928, Zelger rédige un manuel pour les éditeurs. Il mentionne aussi le flair. Et alors, après, je ne vais pas développer, évidemment, mais ça continue. Et même aujourd'hui, où vous avez des textes, des manuels qui sont très favorables à la méthode, à la méthode marketing notamment, continue de citer le flair comme quelque chose d'important. Alors, on sent bien que c'est… Ils évoquent le flair et puis juste derrière, ils donnent des explications sur des analyses de marché en 18 points qui rend la chose assez peu crédible, mais quand même, ils l'évoquent. Et puis, les éditeurs sont décrits souvent comme ayant du flair dans la presse, etc. C'est toujours quelque chose de vague, une espèce de qualité un peu magique qui fait partie inhérente de la personne. Mais alors, ce qui est important, c'est que si on va un peu plus loin dans l'analyse, on se rend compte qu'il y a deux façons de concevoir le flair. Dans les deux cas, la décision éditoriale repose sur le flair et non sur une méthode, mais en revanche, on n'a pas du tout la même conception des fondements du métier d'éditeur. Donc, la première conception, le flair que j'ai appelé « Humer l'ère du temps », c'est la plus fréquente. Donc ici, c'est l'éditeur qui parvient à comprendre l'esprit du temps. Là, on a énormément de citations, « Sentir le moment avant les autres », je vous en ai mis quelques-unes, vraiment à comprendre l'esprit du moment. Et bien souvent, il va du coup solliciter quelqu'un pour rédiger un livre, pour tenter de répondre à ce besoin qu'il a pressenti. Il n'attend pas les manuscrits, il va le chercher. Alors, par exemple, Jean-Yves Mollier a décrit comment Louis Hachette, au 19e, avait anticipé le besoin colossal, évidemment, de manuels d'enseignement et passait des commandes avant ses concurrents, ce qui fait qu'il a emporté le marché et il a eu un succès énorme. Plus récemment, vous avez des éditeurs comme Bernard Fixot, alors ça l'a déjà des années 80-90, mais qui a été beaucoup admiré pour sa connaissance intime du marché et pour sa facilité à faire des coûts avant tout le monde. Donc on voit bien ici que l'enjeu, c'est le succès économique. Ces éditeurs sont admirés parce qu'ils ont un succès économique très fort, un succès entrepreneurial très fort, pas nécessairement un succès littéraire. On voit bien avec les deux exemples que j'ai donnés. Alors, du coup, ça nous amène à la deuxième conception du Flair qu'on ne trouve pas, ou très peu dans les manuels, mais qu'on trouve en revanche dans les écrits des éditeurs et de certains éditeurs, en particulier les éditeurs littéraires ou plus généralement les éditeurs de ce qu'on appelle la littérature générale, c'est-à-dire à la fois la littérature et puis les essais, essais et documents. Donc ici, le Flair va s'opposer à un autre sens qui est celui de la vue, avec l'idée, la métaphore de la cécité et de l'aveuglement. Donc la hantise ici, c'est de ne pas rater l'œuvre importante. Alors, pas nécessairement celle qui va procurer un avantage financier, mais celle qui fera date. Donc ce Flair-là, c'est celui où une personne, un éditeur, arrive à repérer l'œuvre et l'auteur, l'écrivain. Et donc elle est très reliée avec la conception du Flair du collectionneur que j'ai évoqué juste avant. Donc c'est vraiment l'idée de l'éditeur comme découvreur, le chercheur d'or, l'excellent Limié, et il se relie systématiquement à la notion de subjectivité, évidemment, qui est affirmée. et puis à la notion, à la question de la conviction. On est toujours dans le « nobody knows », on ne sait jamais rien du sort d'un livre, disent certains, mais pourtant, ces personnes savent dès les premières lignes, en général, on a plein d'exemples comme ça, dès les premières lignes qu'on a affaire à un écrivain, qu'on a affaire à une œuvre importante, etc. Pas forcément que le livre va marcher, mais en tout cas qu'il va faire date. Et derrière, tout l'enjeu va être de transmettre évidemment cette conviction aux libraires, aux décideurs, et puis in fine, au public. Et on ne demande pas au public ce qu'il veut, on lui impose son choix. Donc c'est cette conception qui est en fait la plus légitime du point de vue un peu symbolique. C'est la mission de l'éditeur qui va au-delà de son flair de commerçant. Je vous ai mis une citation de Mollier qui est très explicite là-dessus. Donc on voit bien ici qu'il y a une ligne de partage entre ces deux conceptions du flair. Elles s'opposent en fait quasiment point par point. D'un côté, la première que j'ai évoquée, l'ère du temps. Donc vous avez le présent versus l'avenir, la promesse de l'avenir. D'un côté, vous avez la considération du marché ou du public versus celle de l'œuvre ou de l'auteur. D'un côté, la demande versus l'offre. D'ailleurs, un petit point au passage, c'est qu'on a coutume de dire dans les industries culturelles et dans l'édition en particulier qu'on est dans une économie de l'offre. Alors, c'est évidemment le cas, mais on voit bien ici qu'avec la première conception, c'est un petit peu plus compliqué. Certes, on est dans une économie de l'offre, mais l'idée, c'est quand même de répondre à un besoin, même s'il n'est pas très bien formulé, d'un public. Voilà. Et dernier point dans les deux oppositions, la recherche du succès économique immédiat versus celle d'une pérennité de plus long terme ou d'un succès d'estime éventuellement. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, cette ligne de partage, elle existe depuis toujours. Vous avez la citation de Bayer en 1904. Bayer qui n'était pas un éditeur littéraire, qui était un éditeur technique et qui explique « L'éditeur doit-il essayer d'imposer ses choix au public ou de subir la volonté du public ? C'est une bataille assez intéressante. » Bon, et puis on voit bien aussi cette tension, je vous laisse lire les deux citations la plus récente des deux personnes suivantes qui sont eux, alors complètement, tous les deux dans la conception du FLAIR comme découverte, le FLAIR collectionneur. Alors, maintenant, toute la question est de savoir si cette double conception a évolué, en particulier avec les méthodes de développement de techniques d'études de marché. est-ce qu'il y aurait eu un basculement du FLAIR à la méthode ? Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite pour ne pas dépasser trop les 10-12 minutes. En effet, il y a eu une volonté progressivement, alors on date ça en général du début des années 80, certains remontent un peu avant, de réduire l'étendue du « nobody knows » ce que certains ont appelé la recherche de l'anti-hasard et se sont imposés des techniques de l'analyse de marché. Alors, quand on regarde les manuels, c'est très frappant, effectivement, parce qu'on se rend compte que là où la considération du marketing était anecdotique au début des années 80, il fallait en plus s'en défendre, bon, il y avait beaucoup de précautions qui étaient mises. Aujourd'hui, systématiquement, dans les manuels, ça semble totalement acquis, il y a même un manuel spécifique sur le marketing qui est sorti il y a quelques années, bon, alors surtout évidemment pour certains secteurs, le scolaire, le parascolaire, le pratique, beaucoup moins en littérature, bien évidemment. Donc, le but de ces méthodes, c'est de réduire évidemment le risque éditorial, de comprendre et connaître l'environnement et en particulier le marché pour pouvoir s'y ajuster. On considère que la méthode est un peu un garde-fou par rapport au projet des éditeurs qui sont parfois un peu délirants et potentiellement risqués, donc en fait, on considère que les éditeurs ne sont pas nécessairement justement que le flair est à remettre en cause, enfin qu'il faut s'en méfier. Alors, le fait est qu'on est quand même un peu obligé ici de regarder s'il y a un écart entre les prescriptions, donc entre la pensée managériale entre guillemets et les pratiques et le fait est que ces méthodes se sont beaucoup développées. Maintenant, il n'est pas sûr qu'elles se soient développées autant que le suggère la lecture des manuels. il peut y avoir une résistance qui est parfois même théorisée, je vais en parler juste après, alors de moins en moins mais tout de même encore pas mal et on le voit évidemment beaucoup plus en entretien et puis dans les essais ou dans les interviews d'éditeurs que dans les manuels où on ne le voit quasiment pas, donc c'est ce que j'ai appelé là le refus de la méthode. Alors évidemment, par définition, le flair découverte, le flair dans le second sens du terme, on ne peut ici que refuser toute méthode d'analyse du marché puisque le but c'est de découvrir l'avant-garde qui par définition n'est pas visible, c'est quelque chose qui est caché, qui ne peut absolument pas être visible dans la moindre étude de marché que ce soit. Donc à une question par exemple comment maîtrisez-vous le marché ? Françoise Nissen, donc il a fini du verre, répond, on ne le maîtrise pas. En fait, on s'en fout, ce n'est pas le sujet. Le consensus est illusoire et on ne demande pas aux gens ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont envie de lire. On leur propose mais on essaye d'imposer ce qu'on souhaite, ce qu'on considère comme important. Donc ici, on a une première explication du maintien de la notion de flair. Rappelons que c'est la conception qui apparaît comme la plus légitime et de surcroît, c'est celle qui est quand même assez partagée en littérature générale et la littérature générale, ça reste encore d'un point de vue quantitatif, ça reste encore le plus gros du secteur de l'édition. Mais alors par contre, sur la première conception du flair, donc le flair comme air du temps, a priori, le but semble le même. Le but, c'est de connaître le marché, de comprendre pour proposer quelque chose qui s'y adapte pour gagner sa vie. Et là, il y a des exemples archétypaux comme par exemple les éditions Harlequin à partir des années qui sont arrivées en France dans les années 80, je crois, ou même fin des années 70 et qui est complètement dans une optique totalement marketing avec des produits complètement calibrés sur mesure où il n'y a jamais la moindre surprise, il n'y a pas de best-seller, il n'y a pas de livres qui se plantent complètement. Tous se vendent à peu près à peu près de la même façon. Donc c'est un peu le contraire du nobody knows. Et là, vous avez aussi des critiques qui disent non, quelle différence par rapport au flair ? Peut-être que le but est le même qui est de se caler sur le marché, mais ces méthodes d'analyse éditoriale, elles ne peuvent nécessairement déboucher que sur la copie, pas sur l'innovation, donc on a toujours un temps de retard. Or dans l'édition, il y a vraiment un avantage aux pionniers. Donc l'éditeur qui pression le futur succès, nécessairement, c'est lui qui va remporter la mise et les autres, ça débouche. Alors après, il y a des critiques qui sont faites sur la surproduction, sur le panurgisme dans l'édition, bon, là-dessus, énormément de choses ont été écrites. donc, alors évidemment, malgré ces critiques, le marketing s'est quand même pas mal développé, encore une fois, et notamment dans les groupes, mais pas de façon énorme, avec un maintien quand même des conceptions traditionnelles. Le modèle Arlequin, par exemple, n'a pas été copié comme tel, en France, il n'y a pas un secteur qui, enfin, voilà, maison d'édition qui a pris vraiment ce système-là. Donc, pour conclure très très rapidement, la fin du Flair, pas totalement, pas encore en tout cas. Bon, là, je vous ai mis simplement le résumé de ce que j'ai indiqué. Alors, juste dans les deux derniers points, donc, j'ai parlé du Flair de l'éditeur, mais il y a, évidemment, c'est des domaines que je connais moins, mais il y a, évidemment, sans doute, des liens à faire avec le Flair dans d'autres industries culturelles. Je sais qu'il y a des choses qui ont été fait sur l'intuition, par exemple, dans l'industrie du cinéma, et puis, ne serait-ce que le Flair de l'entrepreneur, parce que c'est aussi quelque chose qui n'est pas tellement étudié, je pense, me semble-t-il, mais j'ai quand même trouvé quelques papiers qui étudiaient cela. Voilà. Merci de votre attention. Merci. J'attends vos questions. Marie-Anne Abramovici qui veut poser une question. J'aurais une question. Cédric ? Oui. Oui, j'avais étudié, moi, la publication des thèses. Jusqu'à une certaine époque, toutes les thèses, en tous les cas, en droit, sciences économiques, et même les thèses en économie d'entreprise, étaient publiées. Certains chez des petits imprimeurs, mais certains chez des grands éditeurs. À partir du moment où est apparue la photocopieuse, la méthode Xerox, je pense, à la fin des années 50, les éditeurs ont été réticents à publier les thèses. Et pourtant, c'est peut-être dans les thèses qu'il y a les signaux faibles qui annoncent les nouvelles méthodes ou les nouvelles idées. Qu'en est-il, pour Marie-Pierre, de la publication des thèses ? Alors, la publication des thèses, moi, je l'ai vue, je travaillais chez Hubert avant, on publiait, pendant quelques années, on a publié des thèses avec une aide de la FNEJ. Donc, c'était les thèses qui avaient, je crois, un prix particulier. Et puis, alors, il y a plusieurs choses, je pense. D'une part, il y a quand même, puis ça dépend aussi beaucoup des domaines. Vous avez des disciplines en histoire, en sociologie, il est normal et il faut publier sa thèse. c'est la publication reine. Il faut publier, il faut faire des thèses monographiques et il faut les publier, sinon, c'est comme les papiers chez nous. Donc, ça, ça continue quand même en histoire. Vous avez encore pas mal de thèses qui sont publiées. Je pense que pourquoi les éditeurs sont réticents ? Si un éditeur est réticent, c'est à la base que les débouchés économiques ne sont pas suffisants. Donc, parfois, vous en avez qui continuent de publier des thèses ou des ouvrages de recherche quand ils ont une aide économique qui permet d'abaisser le point mort, enfin, de faire que, voilà, on gagne un peu d'argent au premier ouvrage vendu. Donc, derrière, je pense que là, alors après, pourquoi est-ce que ça se vend moins ? Il y a, les bouquins, d'une façon générale, se vendent moins quand même. On vend, ça, vous le savez, on vend, le chiffre d'affaires de l'édition est à peu près le même depuis dix ans, alors que le nombre de titres publiés est inflationniste, et ça, depuis plus de dix ans, ce qui veut dire que chaque titre se vend beaucoup moins. Donc, c'est beaucoup plus difficile de rentabiliser. Bon, et puis, il y a peut-être aussi, quand même, chez les Français, en tout cas, dans certaines matières, une réticence à vulgariser ou à rendre une thèse, à retravailler une thèse pour la rendre accessible, peut-être. Merci. Merci à vous, Marianne, donc tu voulais poser. Oui, alors du coup, Marie-Pierre a mentionné son expérience dans l'édition et c'était un peu une de mes questions. Moi, il se trouve que je viens d'une famille et d'éditeurs et surtout de représentants et du coup, je me souviens très bien puisque ma cousine, elle est passée de directrice d'une très grande librairie à représentante et j'étais extrêmement étonnée de ce que je ne voyais pas comme une promotion et là, elle m'a dit, mais attends, alors c'était pour Ganimard, c'est les représentants qui font les succès, ce n'est pas les libraires. Ça fait le lien avec la prochaine session d'Aurélien, mais en fait, dans le processus de diffusion, celui qui a le poids, c'est le représentant. Alors je pense que par rapport à ça, il y a une très grande différence entre l'édition de textes scientifiques et de manuels et l'édition littéraire. Là, je parlais bien des textes généraux, etc. Mais du coup, je me demandais s'il n'y aurait pas, je regardais un petit peu en vous écoutant en me disant mais est-ce que ça quand même, est-ce que c'est su, est-ce que, et je vois qu'il y a quand même des ouvrages sur la diffusion en librairie qui parlent du rôle de représentant, mais ça n'a pas l'air d'être très, enfin j'ai juste regardé sur Google Scholar avec de mots-clés, ça n'a pas l'air d'être non plus énormément développé. Et ça serait peut-être intéressant d'interroger parce qu'en fait, il y a une génération de représentants qui ont fait des succès dans les années 80-90 et qui sont en train de partir à la retraite, c'est le cas de ma cousine, mais ils sont encore bien, ils peuvent encore vraiment parler. Et moi, je me souviens, j'étais à, en fait, c'est elle qui a créé la librairie de Virgin Megastore quand cette librairie s'est créée dans les années, fin des années 80, début des années 90, et moi, j'étais dans cette librairie. Et quand ils arrivaient, d'abord, tout s'arrêtait. Et ensuite, effectivement, les titres dont ils ne voulaient pas parler, on les avait par les systèmes classiques, mais on ne les mettait pas en avant. Donc, il y avait, et en plus, enfin, vous le savez sans doute quand même, puisque vous avez connu, mais ce n'est pas qu'un rôle de diffuseur, c'était à l'époque ceux qui détruisaient ou faisaient des réputations. Donc, ils avaient un rôle majeur et assez caché quand même. Alors, absolument, merci beaucoup pour cette intervention avec laquelle je ne m'attendais pas. Alors, déjà, tout à fait d'accord pour interviewer votre cuisine, avec grand plaisir. J'ai moi-même interviewé Éric Vigne, qui est le directeur éditorial de Gallimard Essay, quelqu'un de très intéressant. Alors, je pense que vous faites référence à une époque qui, malheureusement, est terminée. C'est-à-dire que dans les années, enfin, au cours des années, mettons, à partir des années 2000, 2000-2010, et de pire en pire, c'est très marrant d'ailleurs, parce qu'il y a Aurélien derrière qui va parler, à partir du moment où l'appareil logistique s'est mis à être vraiment efficace, les mises en place ont baissé. Donc, les mises en place, c'est le nombre de livres qu'un représentant place en librairie avant la parution. Donc, la mise en place au moment de l'apparution du livre, ça s'est mis à baisser parce qu'évidemment, les libraires se sont dit pourquoi j'en prendrais 50 alors que je peux en prendre 10 et recommander, puisque avant, il fallait 10 jours pour pouvoir avoir un réassort, alors que maintenant, en deux jours, je l'ai. C'est ce que me disait d'ailleurs Éric, Éric Vigne. Voilà, donc, on a eu une baisse considérable des mises en place. Ça a été, moi, je m'en souviens très bien, même pourtant, moi, ce qui n'était pas en littérature, mais je me souviens, les mises en place ont été divisées par trois en quelques années. Et ça a eu des conséquences quand même phénoménales parce que si vous baissez les mises en place, vous baissez les tirages, vous augmentez les prix. il y a tout un champ comme ça de choses. Et oui, en littérature, le plus important, c'est ça, j'en ai parlé tout à l'heure mais très rapidement quand j'ai dit il faut une conviction. Vous avez l'éditeur qui a la conviction mais derrière, il doit effectivement emporter celle des reprées pour que les reprées emportent celles des libraires. Et ça, c'est super important. ce n'est pas du tout là-dessus que j'ai travaillé essentiellement, c'est vrai, dans ma thèse, mais c'est tout à fait intéressant. Je pense que maintenant le travail des représentants est à moins de poids. Alors juste, du coup, pour témoigner, ma cousine, les dix dernières années, elle est presque passée comme relecteur en fait. C'est-à-dire qu'ils ont, ces représentants un peu de luxe qui avaient connu la grande époque et qui avaient ce réseau extraordinaire et puis cette expertise, ils les ont mis, enfin ma cousine, les dix dernières années, elle relisait des, elle faisait presque un travail d'éditeur en fait. D'accord. Ok, écoutez, avec plaisir, je vous contacterai. Merci.